Quand on fouille, quand l'inventaire n'est pas encore fini, les analyses ne sont pas finies, on amène le matériel ici. Après, lorsque l'étude est finie, il est rendu aux antiquités israéliennes, il est stocké dans des grands dépôts. Ça, c'est la fin du pré-poterie néolithique. C'est donc la période de développement des villages agricoles. Ils les utilisent comme percuteurs pour tailler du silex. Ils font aussi des outils en pierre comme des meules pour broyer des végétaux. Là, je peux voir des stris, ici. Puis des lustres qui sont probablement liés à l'utilisation du galet comme petit percuteurs pour tailler du silex. Alors, il y a tous les matériels en cours d'études qui proviennent des fouilles qui ont été réalisées sur le site de Malara par François Valla. Ceux-là, avec ces couvilles-là. Puis sur le site de Beysamoun, qui était dirigé par Fanny Bocantin et Ramoudi Ralaïli. Il y a le matériel de Atlil, Bellevoir. Alors, le site de Beysamoun, qui est du pré-poterie néolithique, où ils travaillent la pierre. Donc, ça, c'est du basalte. C'est un fragment, donc beaucoup d'outils sont cassés. Et ça, c'est probablement un fragment de bassin ou de mortier peu profond. Et ils travaillent aussi des pierres comme le silex. Donc, ça, utilisé pour plus du broyage. Puis du silex, où ils fabriquent des outils pour trancher ou pour racler. Donc, ça, ça va être du silex. À chaque fois, on écrit les coordonnées du site. Là, c'est aussi le carré et le numéro de décapage, pour savoir exactement d'où proviennent les objets qu'on trouve. Quand l'étude est finie, sa vocation est d'être restockée aux Antiquités israéliennes. Puis après, c'est ouvert, d'autres personnes peuvent venir l'analyser. Et donc, priorité est donnée d'abord à ceux qui ont fouillé, à l'équipe de fouille. Donc, l'équipe qui a fouillé le site doit d'abord publier. Et après, l'accès est ouvert à plus de chercheurs. Alors, ça, c'est les avant l'ère de l'informatique. C'est donc les inventaires qui ont été réalisés sur les premières fouilles de Malara. Je reconnais l'écriture de François Vallat. Donc, ils établissaient des fiches pour chaque artefact trouvé et qui compilaient comme ça les données du site sur ces fiches. J'ai un numéro de décapage. Alors, avec le numéro de décapage, je serais capable de retrouver l'année. Je ne sais pas s'il y a des fiches où il y a des années d'écrivres dessus. Ah, là, il y en a une belle. À Malara, ils ont trouvé des outils de pierre, comme je te montrais, des mortiers, par exemple. Certains ont été décorés. Et là, on voit que c'est un reste décoré qui a été dessiné sur la fiche. Ça, c'est les fouilles Perrault, avant François. Et on voit ici que ça a été publié. Donc, on a le numéro du tome de la revue où ça a été publié, le numéro de figure. Donc, ces archives, je pense qu'elles ont été rapatriées à Nanterre. Bon, pas celles-là en particulier, mais les plans, les photos. Et tout a été scanné. Donc, maintenant, tout est sauvé sur support informatique. Avec des moulages, avant, mon sérapie, il y avait une personne qui s'occupait de faire des moulages pour garder des témoins, notamment des sépultures, des témoins plus détaillés, avant qu'elles soient démontées. Et donc là, il y a un de ces moulages qui est ici. Une sépulture natoufienne qui est assez célèbre parce que la personne est enterrée avec un chien. Le chien, puis là, la sépulture au même associée. Donc, ils sont enterrés ensemble, en fait. On peut dire par la fouille qu'ils ont été tous les deux déposés en même temps dans la sépulture. Chronologiquement, d'après les dates, c'est d'abord les végétaux qui sont domestiqués. Mais il y a le cas du chien qui apparaît aussi très tôt. Là, on se demande si c'est une domestication ou du commensalisme. Juste le fait de vivre ensemble et de s'auto-domestiquer les uns les autres. C'est probablement la plus ancienne sépulture avec chien.